Bonjour, je suis Stéphane Garneau et ceci est mon projet Citoyen. Salut, c'est Stéphane Garneau de l'émission Savoir Partagé. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la créatrice derrière coeur de sa squash, Stéphanie Bilodeau. On va faire des savons. Et c'est notre premier épisode, donc soyez du genre. Salut! Salut, ça va bien? Oui, toi, merci! Ça va donc bien bon chez vous? Merci, tu peux t'asseoir, enlever tes bottes. C'est ça, les savons de coeur de sa squash! Oui! Ah, ils sont vraiment beaux. Est-ce que je peux les sentir? Oui, vas-y, je ne t'ai pas. Ah oui, je vais sentir ça, le bois de rose, ça a l'air de sentir bon. C'est tous des savons parfumables, huiles essentielles. OK. Pas de fragrance artificielle. C'est vraiment, dans le fond, mes petits savons, c'est vraiment ce qui a fait exploser ma compagnie dans les derniers mois. Tu fais-tu d'autres produits aussi? Oui, bien, en fait, je fais des chandelles, je fais des shampoings solides, je fais des diffuseurs aussi, d'huile essentielle en céramique. OK. Je fais un petit peu de peinture aussi. Est-ce que c'est toi qui a fait ça? Oui. C'est vraiment beau. Oui, de la peinture, en fait, ça, c'est une toile à l'acrylique. OK. Je fais aussi de l'aquarelle un peu. C'est super. Merci. Est-ce que tu voudrais un petit café? Oui. Oui, merci. Merci pour le café. Bienvenue. Toujours appréciée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une petite recette de savon, puis une recette de boule hydratante pour le corps à mettre dans le bain. Alors, j'ai hâte. Donc, on y va? Oui. Bon, fait. Pourquoi t'as des lunettes puis des gants? C'est qu'en fait, la fabrication de saponification à froid, en fait, c'est un procédé avec de la soude. Puis c'est important, en fait, de se protéger, d'avoir des gants, parce que ça peut brûler la peau. Pour cette étape-là, pour cette recette-là, je te fais pas participer. D'accord. Parce que ça prend des professionnels. Je veux marquer là. Fait que, dans le fond, on va commencer la recette. Fait que, comme je t'expliquais, c'est saponification à froid. On fait le savon, puis en fait, là, ça prend un mois de séchage aussi après que le savon a été coulé. Ce que je vais faire, c'est que ça, ici, c'est ma couleur, c'est du mica. Je mets toujours un peu d'huile, là, pour mélanger mon mica. Ça, tu peux le faire, par exemple, si tu veux m'aider. Oui. Fait que tu mélanges comme il faut le mica. Ah, c'est vraiment une belle couleur, enfin. Fait que ça, c'est de la petite poudre de mica, en fait. Je colore juste avec des produits naturels, pas de trucs chimiques ou artificiels. OK. Là, maintenant, en fait, c'est mon beurre de karité qui est fondu avec l'huile de coco. Donc, ça, c'est fondu. J'ajoute ça à mes huiles végétales. Comme ça. Habituellement, je passe un petit coup de blender pour de mixette pour bien mélanger. Très bien. Oui, c'est une nouvelle mixette. C'est le fun qu'elle marche aujourd'hui. Donc, ça, c'est à la bonne température. C'est important de mettre à la bonne température la soude et les huiles. Fait que là, je vais juste vérifier qu'on est à la bonne température. Ça, c'est bon. Fait que là... C'est le moment de... Non, c'est beau. Fait que... Fait que là, on t'attends à s'agrir. Fait que là, c'est là, dans le fond, que la soude, elle vient réagir avec les huiles végétales puis qu'elle va transformer, en fait, les huiles en savon, que ça va devenir solide. Puis, la soude, ce que ça fait, c'est que ça transforme, oui, mais un coup transformé, ça disparaît. Fait qu'il n'y a plus de traces de soude dans le savon. C'est ce qui fait que ça fait un savon naturel. Donc, là, on brasse. Jusqu'à temps, là, en fait, qu'on aille la trace. La trace, c'est comme un peu l'aspect pouding. Là, on sent que ça commence à figer. Tu vois que quand je fais... Je mets ma mixette, là, sur le dessus, ça laisse une trace. Fait que c'est ça, la trace. Donc, là, c'est le temps d'ajouter, là, en fait, les huiles essentielles. Peux-tu mettre l'huile? Pas tout de suite. Trop pressée. Donc, là, il faut que je reprends. Fait que là, dans le fond, mon petit design de ce savon-là, en fait, c'est un savon marbré. Il va être marbré orange et beau. C'est ça. Orange et lavande. Ça commence déjà à sentir. Fait que là, c'est le temps de mettre le... Vas-y, je te laisse. Ah, yes! C'est de chance. J'aime ça aussi. Tiens, il faut que tu le grattes parce que, oui. Je n'aime pas. Bon, petit guidou. Merci. Fait que là, on mixe ce mélange-là. Donc, là, si je comprends bien, on vient tout faire le mélange, puis là, tu vas le mettre là-dedans pour faire une grosse peinte de savon. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, là, ça, c'est vraiment un moule avec un intérieur en silicone. OK. Je fais, dans le fond, des peintres de savon, puis après ça, je viens les couper. OK. Parfait. Ça va, ça va. Fait que là, dans le fond, on va commencer par couler une partie-ci de la pâte blanche. Dans le fond, la barre prend complètement un mois à sécher. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, c'est plus une question de durabilité. Je pourrais les utiliser. Moi, je les utilise tout de suite. OK. Surtout quand je fais des nouveaux savons, là, j'attends pas un mois, là, ça mène trop long. Oh, c'est dur. Puis de toute façon, j'aime ça que mes savons fondent vite, moi, parce que j'en ai d'eau sur le bord de mon bain, puis là, bien, s'il s'apprend, s'il fondent pas assez vite, tu sais, c'est comme, s'il est plate, là, je peux pas le verser. Oui, c'est ça. Mais l'idée du mois de séchage, c'est vraiment pour que ton savon, là, fonde moins vite. OK. Là, on est rendu, là, à faire le marbrage, là, avec la pâte mauve. Fait que dans le fond, le mauve, il est comme tout marbré. Oui. Bien, il est tombé, il a coulé dans le fond aussi. Fait que là, après ça, bien, je finalise, là, avec le reste de ma pâte blanche, là, que je viens couler par-dessus, là, le mauve. OK. Puis dans le fond, quand tu fais sécher ça, c'est dans ton atelier? Oui, bien, en bas, là, à côté d'un humidificateur, là. Tu travailles pas tout le temps dans ta cuisine, juste dans ta cuisine. Bien, mes savons, là, ça se passe juste dans la cuisine, là, parce que j'ai vraiment besoin, là, du fan et tout ça. Mais j'aime bien travailler dans la cuisine, là, dans ma cuisine. Oui, bien, c'est vraiment lumineux, hein? Oui, puis, tu sais, l'espace de travail aussi est grand, là. Oui. Donc là, c'est tout coulé. Fait que là, je tape un peu. Je tape pour faire monter les bulles, sortir les bulles. OK. Fait que là, dans le fond, ça, c'est vraiment ma petite touche, là, personnelle. Là, tous mes savons ont cette espèce de fini, là, que je fais, là, un peu de draping, crémage, là, sur le dessus. Comment, c'est comme ça qu'on met ça beau, un savon? Oui, bien, en tout cas, pour moi, c'est ça. C'est mon image. Puis là, c'est ça, sur les autres, tu mets des petites touches. Certains, oui, c'est ça. Certains, j'ajoute des petites fleurs séchées sur le dessus, en décoration, puis c'est ça. Puis sinon, bien, la touche finale, c'est un petit pouiche-pouiche d'amour. Je l'avais remarqué. Très important à ajouter à la fin du savon, lorsqu'il est terminé. Et voici un savon que j'ai fait il y a une semaine. L'avant d'orange, comme on a fait. Fait que là, aujourd'hui, maintenant, bref, on va... Découper. T'es prête? Oui, je suis prête. T'as les petits gants. J'ai enlevé mes lunettes. On n'a plus besoin de protection à cette étape-ci. Donc, tu mets la brique comme ça. Et c'est là que t'as la surprise du marbrage. Oh, wow! Super beau. Il est là, le mauve. Oui, il est là, le mauve. Je peux s'y faire. Vas-y. Pas grand-chose, mais... Oh, yes! J'ai l'impression de faire quelque chose. Oui. Mais là, tu sens-tu qu'il est au fond? Parce que oui. Là. Oh, le son. Oui. Parfait. Donc là, tu peux l'enlever. Sans danger. Oh, wow! Yes! J'ai fait tout? Yes! OK. Faut que tu la cotes comme il faut. Puis après ça, ça va être tout l'emballage et tout? Ou il y a une autre étape? Oh! Ah! En fait, il y a... Après un mois de séchage, là, c'est là que j'étiquette, en fait. OK. OK. Donc là, voilà. Un coup bien coupé. Mais ça va, on va aller au séchage pendant trois semaines. Ah! C'est super ça! Donc là, on va faire les petites boules de bain. Oui! Donc, c'est quoi ça, ces petites boules-là? En fait, c'est des petites boules hydratantes pour le bain. OK. En fait, c'est pas le bain qu'on hydrate, mais nous, dans le bain. Ah! 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 Bien oui. Faut rire, hein? Merci pour l'explication. T'as un peu fatiguée, la journée est longue. Oui, c'est ça. Beaucoup d'informations. Oui, c'est ça. Toi, tu vas me le faire couler. OK. Puis moi, je vais brasser, OK? Fait que là, dans le fond, ça, c'est vraiment le moment critique. Il faut quand même faire vite. Ce n'est pas pire, on est deux. Hé! C'est magique. Ça va bien, ça va bien. Dans le fond, sinon, l'acide stricte, elle gonfle. Puis là, on perd le contrôle de nos petites boules qui deviennent grosses. Ça, ici, c'est de la glycérine végétale. On ne dirait rien. Oui, bien dans le fond, c'est vraiment transparent et gluant. On met ça là. Après ça, ici, ça, c'est de l'huile essentielle. Aujourd'hui, on fait des petites boules au bois de rose. Fait que j'ajoute un petit peu d'huile essentielle, comme ça. Là, je brasse. Après ça, j'en prends une partie comme ça que je mets ici. Puis là, ça va être à ton tour. Ah, ça, c'est important. Ça, c'est vrai, j'ai de l'argile rose. C'est un petit peu... C'est pour colorer, en fait, la partie de la pâte. Fait que là, tu y vas avec tes mains. Là, tu brasse ça comme il faut pour bien répartir, en fait, l'argile dans la pâte, pour que ça devienne couleur vieux rose. Fait que là, ici, on voit que c'est bien réparti. Puis, je l'ajoute... En fait, là, j'ai séparé une partie de pâte blanche. Là, je vais ajouter ma partie rose. Alors là, tu mélanges les deux couleurs? Bien, en fait, là, je les tape comme il faut. Je ne les mélange pas, je les mets côte à côte. OK. Ce qu'il reste à faire, c'est de former les petites boules. La façon que ça fonctionne. On prend les deux couleurs. On prend les deux couleurs. Tu dois travailler dans une crèmerie, toi? Non. Moi non plus. Je vais apprendre maintenant. Là, c'est ça. C'est la partie la plus touchée, quand même. Regarde. Ah, j'ai le goût de le manger. Hum! Tu peux essayer? Oui. J'avais-tu l'air de vouloir essayer? Oui. T'avais l'air pas mal prête. Je suis en train de te le voler. Je dois-tu peser sur quelque chose? Oui. Bien, là, tu en prends pour que ça remplisse la cuillère. Tu l'écrases. Tu enlèves un peu le surplus. Oui. Là, dans le fond, ce qu'il faut que tu fasses, tu mets ton doigt comme ça. Puis là, tu... Non? Non, c'est sûr, parce que tu vas te coincer le doigt. Ah oui. C'est important. On n'est pas sorti du bois. Je suis stressée. Ah, bien, c'est l'air. Oups! Je t'ai l'air de faire prendre. Wow! Je t'en regarde. Zoom. Je pense que je vais continuer les autres, parce que sinon, on va coucher ici. Oui, je ne suis pas très bonne, finalement. Bien, chacun ses talents. Alors, c'est ce qui conclut la petite recette de boule hydratante. Oh, d'accord. Maintenant que tu connais la recette, tu vas pouvoir t'en faire chez toi. Ou pas. Je pense que je vais t'en acheter. Ah, bien, ça, c'est une bonne option aussi. Donc, on va discuter un petit peu. Première question. Coeur de Sasquatch, comment ça a commencé? Il y a cinq ans, en lisant le journal local, en fait, du lac Beauport, j'ai vu qu'il y avait une annonce pour le marché de Noël du lac. Fait que j'ai dit, je vais fabriquer des trucs de Noël pour l'événement, pour le marché de Noël. Après ça, je me cherchais comme un concept d'été, parce qu'on s'entend que les décos de Noël, ça ne marche pas tant l'été. Puis, en même temps, en fait, ça faisait comme un an que je souhaitais avoir un Westphalia. Puis, j'avais commencé aussi à faire des savons. OK. J'ai eu l'idée, j'ai dit, pourquoi que je ne me servirais pas dans le fond de mon Westphalia comme boutique mobile, puis mes savons seraient comme mon moyen de financement pour payer le mécanicien qui va faire les réparations de mon West? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, ça m'avait comme permis d'avoir l'idée, le concept, que ça pourrait être une boutique mobile, en fait. Fait que je ne suis pas Stéphanie Savonneuse, je suis coeur de Sasquatch. Et, en fait, coeur de Sasquatch, ça veut dire bien des choses, mais en même temps, ça ne précise pas, en fait, ce que je fais. Fait que ça me donne vraiment la possibilité de créer, selon les saisons, selon ce que ça me tente de créer. Et pourquoi coeur de Sasquatch? Le Sasquatch, en fait, c'était un peu l'idée que coeur, c'était un peu l'esprit bohème, un peu avec le Westphalia. Mais je voulais comme casser un peu l'image de la fille hippie, aux cheveux longs, avec des marguerites, puis la longue jupe. Le Sasquatch, je trouvais que ça venait casser un peu l'image. Quoi, Sasquatch? Le Sasquatch, oui, c'est ça. Dans le fond, le Sasquatch, c'est le Bigfoot canadien. Et puis, j'aime beaucoup les matières brutes. Fait que ça vient tout englober ça un peu, je trouve, là, tu sais, brut, naturel. Est-ce que tu fais ça à temps plein maintenant ou est-ce que tu fais plus ça à titre de hobby? Non, tu as encore un hobby, mais c'est sûr que c'est un hobby qui prend de plus en plus de place, là, je te dirais. Je travaille comme éducateur spécialisé en déficience intellectuelle. Je vois tranquillement, c'est pas... je veux pas non plus... ça a déjà été bien dans la dernière année, puis je veux pas que ça grossisse trop vite non plus. OK, OK. Fait que pour l'instant, là, ça me convient. Je trouve que l'équilibre aussi, parce qu'en relation d'aide, je trouve ça important. En fait, j'aime beaucoup ma job aussi en relation d'aide. Je trouve que, dans le fond, je suis plus créative quand je fais les deux. C'est le même que j'ai trouvé mon équilibre, là, autant en travaillant en relation d'aide et aussi en créant. Tu trouves ça comment, jumeler les deux, là? Jumeler un travail pratiquement à temps plein, puis une entreprise... Oui, oui, c'est pas évident. Bien, tu le sais, hein, c'est comme... une entreprise, c'est vraiment, là, ça prend beaucoup de temps. Quand tu startes, quand tu fais tout de haut à z. C'est la tête qui spin en continu. Oui. Puis à la lumière, tu as dit, est-ce que tu as un sentiment d'accomplissement avec ton entreprise? Moi, je pense que le plus grand accomplissement que j'ai réalisé, c'est vraiment juste le fait de me lancer en entreprise, puis arrêter de me bloquer puis de mettre des bâtons dans les roues, là, moi-même. Fait que de oser, je pense que... Ça, c'est un message aussi, là, je pense que je pourrais dire à tout le monde, à tous les gens qui veulent se lancer, d'oser se lancer puis de voir ce qui... Il arrivera ce qui arrivera. C'est ça. Où est-ce que ça va nous mener, là? Donc, un gros merci, Stéphanie, pour ta générosité. Puis c'était ma première fois à la télévision, et toi aussi. Donc, on a partagé ça ensemble, on a un petit moment de complicité. Donc, encore une fois, un gros merci. Hé, mais merci beaucoup. Bonne fin de journée. Tu repasses ça? Oui! Bon, bien, j'en ai encore vraiment beaucoup à prendre, mais c'était vraiment une belle rencontre, puis je repars avec des petites boules de banc. Sous-titrage ST' 501